Au sommet de l'existence La longue peine du retour coûta bisique ce qui lui restait de résistance Plus de force, plus d'énergie, juste un tout petit souffle pour se tenir debout, pour regarder et laisser le cœur parler Aucun changement, aucune surprise Il tourna ses yeux, loin, vers l'arganier à balabre, où se dessinaient des silhouettes de personnes assises, immobiles, dans leur oisiveté habituelle Il arpenta aussi des champs stériles, assoupés entre le cactus et les épines, en attente d'une main patiente, solide et résistante Des terres comptes aiguës, sèches et sales, formant une espèce de chiquier usé et abandonné Que ferait-il maintenant, debout sous le soleil brûant, les pieds sur une terre désolée Que lui restait-il à tenter après ce long voyage, dans le langage et dans le temps Après ces innombrables pérégrinations dans le monde de l'absence et du néant Mais il y avait aussi Asindral, ce monde majestueux, enveloppé dans son tissu de terre et d'arganier Ce témoin omniprésent qui dérogeait à la force de l'oubli L'idée de grimper vint à son esprit et il décida malgré son épuisement de répondre à l'appel de ce sommet paradisiaque Il monta, monta et monta encore La fatigue ravalait toutes ses parties Il n'osait même plus penser, il ne restait dans son esprit lavé par le harrassement Qu'une seule idée, celle d'atteindre ce sommeil fatal Sa marche était presque mécanique Ses pieds insensibles, aux cailloux tranchants et aux épines avancés par inconscience Un nom, époussant du souffle sonore, comme pour chasser ce dément intérieur qui s'est vertué à le faire arrêter Tout à coup, Bézik faillit tomber quand les ongles, en noircie de ses pieds insensibles, se butèrent Contre une branche sèche et solitaire d'arganier, à bout de souffle, il s'arrêta péniblement Se plia et ramassa la branche pour s'en servir de béquille Ainsi, il continua le dos courbé, les yeux éteints et les mains accrochées follement à ce morceau de bois solide Après un long moment de réputation plutôt que de marche L'air et la terre commencèrent à changer de forme et de couleur Au fur et à mesure que son corps s'approchait du sommet, il s'accommodait à un nouvel air Un vent frais soufflé à la place de la chaleur inopérante La montée s'aplatissait, prenait la forme d'une étendue commode couverte de petites herbes gengnes et légères Un duvet qui caressait les blessures de ses pieds, comme on caressait un dos fouetté Des organiers dorés, contigus, d'un verre foncé qui projetait des ombres larges et multiformes C'était le sommet d'Azendler Bézik se figea au milieu de ce petit paradis terrestre Au milieu de cette parcelle de terre encore respirant Ses lèvres tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes Il tourna lentement son visage que les petites larmes mouillées Et plonge à son regard panoramique sur les villages à peine visibles Noyés dans la sécheresse, dans la misère, dans l'ignorance et dans le feu Il fit quelques pas vers l'ombre d'un grand arganier Et s'il y a fait ça Il fit quelques pas vers l'ombre d'un grand arganier Sous-titrage Société Radio-Canada